... et plus pour une place, et voilà qui sont dans les stalles. Et il s'élance pour un parcours de 1800 mètres à l'enseigne de ce prix de Milan. Et c'est tout de suite Divine Beauty et à l'intérieur Friendly Face qui ont pris le commandement. Mais Divine Beauty se rabat en tête pour aborder le premier virage. Fairy Wish galopant non loin d'elle à son extérieur. Friendly Face est troisième maintenant côté corde. Miaz attend en avant-dernière position. Et la dernière est pour Shaolin. Sa cavalière tente de calmer à l'arrière-garde. Les concurrents qui vont bientôt aborder la ligne opposée de cette épreuve. Avec toujours Divine Beauty et Sybille et Fogt qui dirigent les opérations précédentes. Côté corde, le numéro 1 Friendly Face. On vient à l'extérieur avec Fairy Wish. On est là également avec Shaolin dans le wagon de la corde. Alors que Miaz, lui, suit sa compagne d'entraînement. Le numéro 4 Fairy Wish dans le wagon de l'extérieur. Les concurrents qui sont dans la ligne opposée. Toujours peloton mené par la seule. Trois endures, Divine Beauty, Fairy Wish galopant. Trois caras en extérieur. On est là côté corde avec Friendly Face précédent. Le favori Miaz, le numéro 2. Et toujours Shaolin qui ferme la marche. Concurrents qui sont dans le tournoi final de cette compétition. Avec Divine Beauty qui a toujours l'avantage devant le numéro 4. À l'extérieur, Fairy Wish. On est toujours là avec Friendly Face, fils de Galilée au côté corde. Miaz toujours en position d'attente avec Clément Lerue. Et c'est toujours Shaolin qui ferme la marche pour aborder la ligne droite de cette épreuve. Avec Divine Beauty et Sibyl et Fogt qui ont animé les débats. Fairy Wish qui se porte maintenant à sa hauteur pour aborder la phase finale. Encore 400 mètres de course pour les protagonistes de ce prix de Milan. Avec toujours Divine Beauty qui dirige les opérations sous la conduite de Sibyl et Fogt. Alors qu'on se vient maintenant côté corde avec le numéro 2, Miaz. Miaz qui vient maintenant inquiéter Divine Beauty à son extérieur. Miaz, Divine Beauty qui sont aux prises pour la victoire. On a cédé totalement avec Friendly Face. Avec Divine Beauty et Sibyl et Fogt qui repartent de plus belle dans la ligne droite. Et Divine Beauty va s'imposer dans cette compétition. Victoire donc du numéro 5, Divine Beauty. La seule 3 ans de l'épreuve qui bat donc le grandissime favori. Miaz qui doit se contenter de la deuxième place. Shaolin sera troisième. C'est le numéro 3. Fairy Wish est 4. Et Friendly Face franchit le poteau en cinquième et dernière position. Seuls 3 ans au départ. Divine Beauty monté donc par Sibyl et Fogt qui restaient sur une cinquième place dans le derby. Pas Divine Beauty mais Sibyl et Fogt sur une cinquième place dans le derby à Hambourg dimanche. Divine Beauty restait sur une sixième place dans le derby suisse à Frauenfeld. Et bien Divine Beauty a battu ses aînés dans cette compétition. On voit que Miaz qui est venu à son intérieur, le fils de Siyuni dans la phase finale. Malgré les sollicitations de Clément Lheureux ne pourra remonter totalement. Divine Beauty qui repart de plus belle sous la selle de Sibyl et Fogt. Et puis à distance Shaolin qui n'avait rien fait du parcours prend la troisième place. Et on est très déçus avec Friendly Face le numéro 1 qui doit donc se contenter de la dernière position. Miaz qui avait donc deux deuxièmes places consécutives. On a maintenant trois. Donc il cherche toujours sa victoire depuis son arrivée en Suisse. Mais ça ne saurait tarder. Et aujourd'hui il est tombé sur un os avec cette Divine Beauty. Claudia Ernie nous avait dit que ce serait quand même pas facile face à ses aînés. Parce que la différence de poids entre elle et ses rivaux n'était pas si élevée que ça. Mais le fait de revenir sur Bucourt a certainement été un...